la carotte quand le jeune m sylvain fluide docteur en droit reçu du capitaine du quartier et en son domicile chez ses parents l'ordre de pourvoir à son équipement de la garde civique il tomba dans un extrême abattement et sous le coup de cette convocation de la milice citoyenne son imagination d'ordinaire plutôt paresseuse dépassant brusquement l'éclat d'un phare électrique lui étala en une immensité minutieuse et effroyable tout le malheur de son avenir dévasté monsieur sylvain fluide voit les dépenses de son fourniment les avant-midi des dimanches de la bonne saison perdu pendant vingt ans de sa vie les agacements et les vexations de la discipline militaire où il se trouve soumis pieds et poings liés de par la loi puis ah le spectacle du garde civique fluide vêtu d'une vareuse à l'isorée écarlate où ses épaules prennent la maladive mièvrerie d'une poitrine de maigre fillette il s'aperçoit colloté de reps noir sans plus de linge flatteur ni d'avantageuse cravate et il rougit de sa pomme d'Adam ensaillie dans son long cou il se reconnaît coiffé du képi de à fond étroit rendant impossibles à jamais ses jolies oreilles de chien à la zélandaise où il eut tant de peine d'assouplir ses cheveux enfin monsieur fluide suit monsieur fluide marchant au pas militaire entre le droguiste et le tailleur voisin sous les ordres d'un lieutenant licoriste en de saugrenues évolutions par les rues et les places couvertes d'une foule a couru spécialement pour jouir de la confusion de monsieur fluide l'amour propre si à droit d'ordinaire à flatter le jeune homme l'écrase aujourd'hui et le bafou la vie lui semble insupportable sous la menace d'avoir deux heures par semaine à asservir son intelligence à des besoins indignes de ses diplômes universitaires monsieur fluide père docile mégoguenard madame fluide mère diserte et fertile en minutieuse malice ont été dépêchés en solliciteurs auprès des autorités et voyez aucun de ces messieurs décorés n'apparut quelle impudence scandalisé à l'idée que monsieur sylvain fluide fut invité à apprendre le maniement du fusil en compagnie des hommes valides de sa rue aussi monsieur sylvain pense à s'expatrier il rêve de se mutiler comme jadis les miliciens au temps de grandes guerres pour s'affranchir de l'impôt du sang il se souhaite quelques maladies sinon graves et mortelles en vérité du moins qu'on voit qu'on touche et qu'il puisse étaler que les bossus sont heureux dit-il que le sort des manchots est enviable un sourd un pied beau on les laisse en paix le dimanche au matin que n'a-t-il moyen de forger son corps à son rêve devant sa glace il tâche d'arrondir encore la voûte déjà marquée de ses épaules il marche autour de sa table en s'efforçant d'ajouter le peu qu'il manque à ses genoux pour être cagneux tout à fait il augmente les lentilles de son lorgnon pour corser sa myopie petit à petit il arrive à exprimer jusque durant la nuit et dans la solitude l'amertume d'une cachexie incurable il la tousse pour répéter son rôle il la crache devant tout le monde il en blémit son visage en creuse ses orbites en décolle ses oreilles à rebours de la grenouille qui s'enflait devant le bœuf monsieur Sylvain s'étrique se vide s'appetisse se gauchit se met en loque de peur d'être garde civique il veut bien cesser d'être un homme pour ne pas s'ennuyer quelques minutes tous les sept jours il consent à ressembler à quelques fœtus ambulants mais exemptés enfin il se croit mûr pour le soir où il est invité à se présenter au conseil de révision il se donne le coup de fion par le moyen d'une demi-lieue de rampe gravie au pas de course une demi-douzaine de cigares maduro et trois absinthes soignées et macéré, perclut, rendu il s'affale sur la chaise où les médecins le prient de s'asseoir et doter sa jaquette Ha ha ! mais c'est qu'ils ont l'air tous de couper dans le pont devant son thorax de vieillot petit garçon c'est même à peine s'ils ont caché leur mot apitoyé à monsieur fluide du bout de leurs doigts indiscrets ils pincent sa peau jaunie et tapotent ses côtes en cercle de futail ils le font tousser respirer et ne plus respirer ils lui collent au dos leurs larges oreilles froides hochent la tête se font des signes ont l'air d'être taux du même avis comme à la vue d'une chose qui crève les yeux et monsieur sylvain palit doucement il voudrait parler haut de la voix qu'il avait il y a un instant dans la rue il ne peut pas il a peur monsieur sylvain a peur parce qu'il a trouvé ici trois médecins si complètement d'accord sur son cas et si vite à lui donner ce qu'il demande sans marchander monsieur sylvain tremble devant son marché si facilement enlevé que cache ce manège serait-il berné se serait-il volé lui-même il s'affale il remet sa chemise à l'envers il ne parvient plus à croiser ses bretelles dans le bon sens parce que le docteur lui dit il n'y a pas de doute monsieur que votre requête ne soit prise en considération tranquillisez-vous euh euh commence monsieur fluide qui s'était promis d'être si éloquent en l'occurrence ne craignez rien mon ami la loi ne peut exiger de vous l'impossible euh euh monsieur sylvain manque de salive pour remuer sa langue en sorte que les paroles lui happent au fond de la bouche comme un caramel mou et l'exprime de bien oscure et baragouinante façon la joie qu'il ressent en monsieur sylvain avoir sa demande accueillie poussé dans la chambre voisine son col et sa cravate à la main livide titubant sans rien voir au travers du cristal embué de son lorgnon il tombe dans les bras d'un huissier qui le dépose plus mort que vif sur un siège excusez-nous monsieur lui dit un vieux monsieur couvert de galons et à l'air paternel excusez-nous de vous avoir appelé ici en l'état où vous vous trouvez malgré la vie unanime des médecins il ne nous est pas permis malheureusement de vous réformer à vie un congé de la garde vous est accordé pour un an mais ne vous inquiétez pas nous nous ferons un cas de conscience de vous procurer l'an prochain la dispense définitive monsieur sylvain voudrait secouer le cauchemar de terreur qu'il l'étreint devant les mines graves et dolentes de ceux qui l'entourent ce qui signifie ah oui l'an prochain il éprouve un besoin sauvage de crier la vérité qu'il n'est pas malade qu'il ne va pas mourir qu'il tire la carotte et même et même qu'il veut être garde civique euh euh pardon reprend le bon colonel je le regrette c'est tout ce que je suis autorisé à faire pour vous huissier aidez un monsieur et monsieur sylvain ayant obtenu ce qu'il désire depuis des mois s'en va comme à la guillotine le chef pendant les jambes molles appuyées au bras de l'officieux il ne pense que trois mots mais très vite oh là là oh là là à chaque palier toutes les dix marches de l'interminable escalier qu'il descend il demande à s'asseoir allons allons dit l'huissier bonhomme j'en ai vu revenir de plus vilainement pris que vous mon garçon oui demande fluide mais bien sûr oui demande encore monsieur fluide il est aussi reconnaissant d'apprendre de cet homme qu'il en reviendra peut-être que c'était une consultation de professeur qui le lui assura on a hissé monsieur sylvain dans une voiture le cocher va au pas et se retourne souvent pour voir par le vitrage si le client est toujours vivant monsieur fluide arrive chez lui ils m'ont refusé hurle-t-il dans le corridor je suis mortellement atteint oh mon dieu ils ne veulent pas de moi c'est fichu c'est au coeur je suis fichu et pendant que monsieur fluide le père court chercher un médecin et que madame à genoux crie pathétiquement sylvain mon enfant mon enfant monsieur sylvain fluide exempté de la garde civique couché sur le canapé cherche déjà dans la chambre l'endroit où sera exposé son cercueil le jour prochain de son enterrement oubliant qu'il joue un rôle il se sent mourir et il voit dans le lointain d'un rêve inaccessible désormais des pelotons de petits hommes gays dont il ne sera jamais envareuse et képi comique qui défile riant et marchant mal par les rues ensoleillées au son de musique violente nous ne pouvons pas ouvrir tel se croit bien sensé qui se croque le nez une honte une femme qu'on adorait nous clavons sans chaud dans les veines car par en tête au cœur les peines c'est pour le faire qui se croit bien